Depuis la mort de Dongzhu, les conflits n'ont cessé d'éclater à travers le pays. Parmi les anciens membres de la coalition anti-Dongzhu, c'est Yuan Shao qui a réussi à obtenir le plus de pouvoir et d'influence. Après la chute de Dongzhu, il s'empare du territoire de Hebei et devient très puissant sur le plan militaire. Son plus grand rival n'est autre que Cao Cao, qui a pris le contrôle des plaines centrales et qui a également l'empereur Han sous sa garde. Il y a peu, Cao Cao a vaincu Liu Bei et l'a forcé à fuir. Guan Yu, ainsi que la femme de Liu Bei, Gan Shi, se font capturer et Cao Cao l'incite à se rendre en promettant qu'il ne cherchera pas à poursuivre Liu Bei et Zhang Fei et que Gan Shi sera bien traité en échange. Guan Yu accepte de servir Cao Cao mais seulement temporairement, considérant qu'il a une dette envers lui pour avoir épargné la vie de ses frères et celle de la femme de Liu Bei, mais que sa place restera toujours auprès d'eux. Cao Cao accepte que Guan Yu ne le serve que temporairement, espérant secrètement qu'il changera d'avis et restera à son service. Il tient parole et fait preuve d'une grande hospitalité envers Guan Yu et Gan Shi. Après un énième banquet en l'honneur de Guan Yu, Cao Cao lui offre même Lièvre Rouge, l'ancien cheval de Lu Bu. Liu Bei et Zhang Fei, de leur côté, fuient vers le nord, en direction du territoire de Yuan Shao. Ce dernier accepte de les prendre à son service. Les frères de serment vont se retrouver dans des camps différents dans la campagne à venir. En l'an 200, Yuan Shao part en direction du sud à la tête de sa puissante armée. Son ancien ami, Cao Cao, est devenu un ennemi de plus. Les deux héros s'affrontent à Guangdu afin de déterminer qui prendra le contrôle des plaines centrales. Cao Cao pense pouvoir nous affronter avec si peu d'hommes ? Faut-il qu'il soit vraiment stupide ? Cao Cao, pourquoi ne pas vous joindre à moi ? Pourquoi vous laissez-vous guider par votre orgueil ? La baissée, surtout pas votre garde ! N'oubliez pas que nous affrontons Cao Cao ! Oui ! Très bien ! Allez-y ! Yuan Shao, bientôt tu changeras de ton. Yang, Yang, tu prends les lignes de front. A toutes les unités, suivez Yang, Yang. Ne les laissez pas entrer dans le château. Que toutes les autres unités détruisent l'ennemi et trouvent leur dépôt d'approvisionnement. Une unité ennemie se trouve juste devant le château. Yang, Yang ! Yang, Yang a baissé sa garde. Wenju, venge Yang, Yang. Les murs du château ! L'ennemi vient d'ouvrir une brèche dans le château ! Yuen Shao, bon travail ! Tenez bon ! Il s'agit du moment le plus crucial ! Oh, Yan, Yang ! Pardonne-moi. Je dois rembourser mes dettes. Toi aussi, Wenju. Aucun d'entre eux n'y est parvenu. Je les battrai moi-même. Héhé, je l'ai trouvé. Informez notre seigneur. Oui ! À toutes les unités, attaquez le dépôt ennemi. J'ai battu un officier. Le camp de Wu Chao est attaqué. Quoi ? C'est impossible. Yuan Shao, cette bataille est à moi. Magnifique. Nous allons maintenant contre-attaquer. Arrêtez l'assaut ennemi. Cao Cao, pour qui te prends-tu ? Bien, attaque ! J'ai vaincu un officier ! J'ai vaincu un officier ! Pauvre fou, tu vas mourir. Faut en chique, laissez-le passer ! 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 Il n'y a pas d'honneur à gagner cette bataille. C'est Guangyu. Mon frère ? Je connais Guangyu. Il a sûrement une bonne raison. Nous allons nous retirer. Il n'y a pas besoin de stratégie ici. À toutes les unités, chargez ! La famille Yuan règnera durant cette ère. Le meilleur de vous garder ! Il n'y a pas besoin d'avoir dit ça ! Non vous pouvez même pas prendre la frustration. Mais enfin ! J'ai l'impression d'aider la construction de G. Les Jeux différents ! Mets le démarreur de ton debtum' pour lagrate. Tu vas tuer. Il y a l'entrape de dire progressif et des effets. avoir des effets dans tes l'embarré-s. Les jeunesent-es-esse-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es. Vous ne vous débarrasserez facilement de moi. « Ah ! » « Peace ! » « La famille Yuan. » « Respirer ! » Cao Cao partait avec un large désavantage numérique dans cette bataille. Son plan consistait à trouver où Yuan Shao avait placé son dépôt de ravitaillement pour lancer une attaque dessus au moment où il s'y attendait le moins afin de les brûler. Cela a drastiquement baissé le moral de l'armée de Yuan Shao et la balance a penché en la faveur de l'armée de Cao Cao. Ainsi, la prestigieuse famille Yuan s'éteint. Pendant ce temps, au Jiangdong, Sun Tse a tenté de convaincre son père Sun Jian d'attaquer Cao Cao par derrière pendant qu'il était occupé dans sa campagne contre Yuan Shao. Sun Jian a cependant refusé, le Jiangdong ayant été conquis trop récemment pour se permettre d'entrer dans une nouvelle campagne. Certains ne considèrent pas encore la famille Sun comme leur souverain légitime et Sun Jian préfère se concentrer avant tout sur la politique interne. Sun Tse est déçu mais n'a d'autre choix que d'obéir à son père. Cao Cao, quant à lui, va devoir s'occuper de ce qu'il reste de l'armée de Yuan Shao dans le Heibei. Un ancien officier de Yuan Shao décide de rejoindre Cao Cao. Il s'agit de Zhang He, qui a été fortement impressionné par le génie de Cao Cao dans la bataille de Guangdu. Yuan Xi avait une épouse, Zen Ji. Celle-ci sentant que la famille Yuan était finalement inférieure, elle rejoint également Cao Cao. Cao Pi, le fils de Cao Cao, ne tarde pas à tomber sous le charme de Zen Ji et l'épouse sur le champ. Emma, ne tarde pas à tomber sous le champ. Sous-titrage ST' 501